Coucou, j'avais envie de faire une petite vidéo sur le thème Se laisser inspirer par son âme quand on est entrepreneuse J'ai parlé de ce thème, âme et entrepreneuse, il y a peu de temps et j'avais envie de parler de ça parce que parce que parfois finalement on sent un appel du coeur pour des choses mais c'est un peu flou C'est comme si on sent appeler vers une énergie mais c'est comme si parfois on n'a pas la traduction et dans la matière ça donne quoi et quand on est passé dans la matière des fois on a plein d'informations, plein de choses qui nous viennent mais on ne sait pas forcément quoi choisir il peut y avoir plein d'idées qui nous viennent et ce n'est pas évident finalement de savoir mais je choisis quoi et c'est comme si on a l'impression d'être désespérée en disant mais c'est quoi qu'il faut que je fasse des mois envoyez-moi des signes et ce que j'ai envie de partager c'est que finalement parfois oui il y a des comme des projets, des idées qui nous sont envoyées mais ça ne veut pas toujours dire tu dois faire ça c'est comme si parfois il y a des besoins on va dire sur la terre de choses, des énergies et c'est envoyé à toutes les personnes qui ont la capacité de l'énergie pour le faire donc des fois tu ressens des intuitions pour des projets mais en fait c'est comme ça me fait penser en design humain pour ceux qui connaissent il y en a qui disent qu'ils ont la stratégie de réponse ça veut dire l'univers t'envoie des propositions et puis c'est toi qui dis oui ou non tes intuitions aussi ça peut être un petit peu comme ça c'est à dire que ce sont des propositions qui te sont envoyées tu peux dire oui ou non non je ne suis pas prête pour ça maintenant oui ça me parle mais là je ne sais pas je ne sais pas comment on fait c'est trop compliqué en fait ce sont des propositions qui sont faites et tu peux aussi les faire à ta façon ça veut dire que tu ressens quelque chose et te dire bah parfois on se met la pression sur des choses qu'on pressent mais peut-être qu'on pressent quelque chose qui nous paraît grand et parfois on ne passe pas à l'action parce qu'on dit bah moi je ne suis pas capable de faire ça et finalement pour moi les messages de notre âme nos guidances sont là pour nous donner la direction et ça ne veut pas forcément dire que c'est l'objectif et la destination finale des fois ça va te montrer un grand projet pour te dire un petit peu vers où aller pour te faire rentrer en action suivant qui tu es soit tu vas avoir directement la vision de quelque chose un peu grand mais tu sais qu'il va falloir faire étape par étape donc tu vas devoir comme rétrécir on peut dire ok c'est quoi ce que je mets en place maintenant c'est quoi mon premier pas et des fois c'est des grandes aspirations quelque chose et puis t'y vas mais c'est pas forcément pour te dire bah c'est ça exactement que tu dois créer peut-être qu'en fait c'est pour te mettre en mouvement et que les choses se font au fur et à mesure le message que je voulais passer derrière c'est que finalement il y a nos intuitions nos guidances et puis quand on est beaucoup de mais qu'est-ce que je dois choisir mais j'ai ci mais j'ai ça et puis finalement on se retrouve un peu bloqué soit par les messages pas suffisamment clairs selon nous soit parce qu'il y a trop de choses en fait la meilleure façon d'avoir de la clarté c'est de prendre la décision du premier pas et c'est toujours un affaire de mélanger, d'allier de réunir son yin et son yang ça veut dire ma partie intuitive et ma partie qui est dans l'action et que finalement l'action c'est aussi ce qui nous permet de sortir du doute de la confusion du sentiment d'être perdu quand on a peut-être trop d'informations ou qu'on a l'impression de ne pas recevoir les réponses à nos questions finalement souvent le mais qu'est-ce que je peux faire maintenant qu'est-ce qui me met en joie de faire maintenant c'est pas attendre tout des réponses tout le temps mais écouter notre partie humaine et peut-être dans c'est finalement dans il y a à la fois se laisser du temps et en même temps passer dans l'action accepter que des fois on a une vision plus grande mais que elle va se construire au fur et à mesure et faire confiance de il y a ce que en fait comme si nous on a juste lancé avec l'action les choses mais après les choses se dessinent au-delà de nous et en fait on est guidé redirigé à chaque action à chaque instant finalement non mais je fais ça pof c'est ça qui se met autour et puis on a juste donc voilà j'avais envie de partager ça en fait de l'importance de commencer même si tu as peut-être des fois du mal tu te dis mais c'est pas vraiment clair en fait ce que je dois faire et comment et en même temps si tu restes à cet endroit là des semaines des mois des années tu vas être toujours plus embourbé dans tes doutes et que la meilleure façon d'y voir clair c'est de commencer à marcher et de décider là c'est quoi mon premier pas c'est quoi les premiers pas que je dois poser pour aller dans ce projet dans cet appel d'âme et même si le projet est encore flou en fait c'est vraiment tu prends la décision de vrai pour l'amener dans la matérialité et ça me fait penser à parfois c'est difficile d'amener dans la matière parce qu'on a notre vision comme un peu cette image idéalisée enfin quelque chose qui nous est montré et qui a l'air facile beau ça dépend comment tu capes les choses ou voilà un projet et puis du coup quand tu vas mettre quelque chose dans la matière tu vas dire oh c'est quand même pas c'est pas aussi beau du coup tu vas dire non j'y arrive pas et c'est comme quelqu'un qui voudrait je sais pas faire des oeuvres d'art en argile et qui commence à faire son truc et qui est là ben ouais c'est pas c'est pas comme je pensais mais en fait la matière elle est forcément elle est elle est forcément limitée j'allais dire mais non mais elle fait on est là dedans aussi en fait dans comment je touche les choses et dans dans l'art de l'expérimentation et je pense que vouloir que nos idéaux parfois nous empêchent de réussir à mettre des choses dans la matière et apprendre par l'expérience et que la meilleure façon de commencer c'est commencer à agir et ben peut-être qu'au début ta première chose que tu vas faire en lien avec ton projet ne va pas être aussi belle que tu vas l'imaginer mais si on accepte ça alors j'ai parlé de limites mais ça fait partie de ça accepter ces limites mais dans la matière et que les choses se font c'est vraiment le chemin de l'humilité et en fait qu'on apprend au fur et à mesure je sais pas par exemple là je suis en train de faire une vidéo mais aujourd'hui je vais être plus à l'aise dans une vidéo que par exemple si je faisais une vidéo il y a 3 ans et c'est pas et peut-être que je sais pas peut-être que je verrai d'une façon si je me dis ça des fois je me dis j'aimerais faire une vidéo où j'ai préparé mon truc où je sais ce que je vais dire mais non j'allume la caméra et puis je dis ce que j'ai à dire et il y a peut-être des espaces de moi qui me disent ah ça serait bien comme ci comme ça mais finalement on fait chaque chose aujourd'hui mon pas c'est j'allume ma caméra et je s'écoute mon intuition et je dis ce qui vient et et puis à 3 ans ben c'était autrement il y a 3 ans ben j'étais juste tétanisée par le fait d'avoir un écran donc c'est un appareil photo et je ne savais plus quoi dire donc j'ai mis plein de choses en place et au début j'ai mis des petites notes sur le côté donc je parlais comme ça mais je parle déjà un peu en regardant sur le côté en fait naturellement parce que je réfléchis mais en fait non à l'époque j'avais mon texte à côté enfin mes petites notes et je disais mes notes et du coup je faisais quoi ça et ensuite ben du coup je me disais ah non ça ne fait pas naturel et puis du coup je m'étais mis un prompteur en me disant peut-être ça va faire plus naturel mais en fait bon mais en fait à chaque pas je pouvais me dire que j'attendais plus et je me le disais mais à chaque pas je l'avais fait et j'avais fait ma vidéo et j'avais beau me dire bon ça serait plutôt comme ci comme ça et en fait la vidéo elle était sortie elle était faite et il y avait des gens qui disaient ah super elle est chouette ta vidéo et en final j'étais contente de l'avoir fait de m'être dépassée parce que je savais ce que ça me demandait et on peut toujours attendre d'être parfait mais la confiance en soi elle se c'est un peu pareil on attend de dire quand j'aurai confiance en moi je ferai des choses mais en fait la confiance en toi elle se nourrit aussi dans l'action et c'est parce que tu t'autorises à faire les choses même imparfaites que ben que t'es fière de toi simplement parce que tu mets les choses dans la matière parce que tu dépasses et qu'il y a il y a rien qu'on peut faire juste à part se prendre la main et dépasser nos peurs et que finalement ben quand on le fait là je parlais prenez l'exemple des vidéos mais sur le coup quand je regardais ma vidéo je me disais je dis n'importe quoi en plus je lisais mon texte putain mais c'est pas naturel et puis en fait ben je faisais mon petit montage à la fin parce qu'aujourd'hui je ne fais plus du tout et à la fin je me disais ah en fait ça va ouais ça va j'aime bien quand même et puis j'avais l'impression genre de fermer les yeux de faire publier envoyer et puis ben j'étais juste fière de moi parce que j'étais allée au bout de ce que j'avais envie de faire et je ne savais même pas pourquoi forcément je le faisais mais j'étais fière de moi et c'est déjà beaucoup parfois on dit qu'on fait les choses pour rechercher de la validation et de l'estime de soi mais finalement je trouve ça alors peut-être parce que moi j'avance comme ça c'est plutôt vis-à-vis de soi-même et et non tu n'as rien à prouver aux autres tu as de la valeur et que tu n'as même pas des messages de guidance qui vont faire est-ce que je suis oui mais quand même je pourrais partager des choses il n'y a pas quelqu'un qui va venir te punir si tu ne fais pas quelque chose tu es suffisante tu es suffisant et parfait et que ta lumière ta beauté tout ça tu peux faire ce que tu veux tu es déjà utile dans le monde en fait juste en étant toi même si tu ne faisais rien à l'extérieur de toi en fait ce dont je te parle c'est de reconnaître qu'il y a des intuitions et ce n'est pas on me guide à faire ça c'est il y a une part de ta part humaine qui se dit ça serait vraiment trop cool et tu as envie d'écouter cette part humaine et l'histoire de la peur c'est quand tu sens que c'est un message tu dis il faudrait que je fasse ci il faudrait que je fasse ça mais c'est laisser l'espace à ta part humaine qui ton petit enfant intérieur seulement qui se dit ah ça serait trop bien et en fait c'est même pas une histoire de et oui des fois je veux diffuser un message et tout ça et et oui c'est chouette et à la fois moi j'aime le fait qu'on avance avec nos parts humaines en disant on fait ça pour nous aussi de reconnaître cette part parce que ça nous fait du bien mais qu'en fait on n'a aucune attente à avoir sur le monde extérieur quand on dit partager son message pour moi il y a le yin et le yang voilà il y a toutes ces énergies là ont besoin d'être sur terre et seront toujours sur terre donc il n'y a pas à détruire des parts d'ombre ou à faire là c'est juste mais c'est juste chacun prend sa place et partage ce qu'il a diffusé et et fait ce qu'il a envie de faire et ce qu'il fait vibrer parce que c'est ça qui va rendre vivante vivante parce que finalement tous derrière ce qu'on cherche c'est notre bonheur et c'est juste trouver ce qui te met en joie moi par exemple je fais cette vidéo ça m'a en joie ça m'a en joie de faire cette vidéo j'attends pas quelque chose de vous j'attends pas de quoi que ce soit c'est juste moi je fais ça pour moi et peut-être je pourrais terminer là-dessus de reconnaître l'espace où toi tu te fais un cadeau en suivant tes intuitions en suivant ce que tu as envie de faire que toi tu tu t'apportes de l'amour en fait en faisant ça tu t'apportes un soutien inconditionnel de j'ai des intuitions et et je m'aime je m'accompagne je les fais je les mets dans la matière parce que ça me met en joie et peu importe les résultats peu importe ce qu'il y a c'est juste que je sens que c'est ma vibration que ça me fait que ça me fait pétiller et parfois on se dit bah on veut réfléchir je fais ça si j'ai tel résultat je fais ça si j'ai ça et du coup on se retrouve des fois à faire des choses qui nous font pas vraiment pétiller en attente d'un résultat alors t'imagines si tu fais un truc en attente d'un résultat mais que c'est pas vraiment comme tu voudrais bah du coup t'es ni bien quand tu le fais et puis si jamais t'as pas les résultats bah du coup t'es encore plus triste l'impression d'avoir perdu ton temps et puis si t'as les résultats peut-être qu'il y a une part d'un posteur derrière de se dire ouais mais bon est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire oui c'est bien ça plaît aux gens moi c'est pour ça que j'aime bien le côté d'entreprendre avec l'homme c'est un côté on est pas forcément là pour prendre nos vies au sérieux pour prendre qu'on a des missions au sérieux en fait on est d'avancer avec nos parts humaines et nos parts humaines elles ont des parts bah où elles ont envie de elles font les choses pour elles-mêmes aussi elles ont envie de partager parce que ça les met en joie elles ont envie de se challenger aussi reconnaître ton ton yin mais retenez ton yang aussi qui a des fois envie de se dépasser et même si t'as la trouille et bah en fait tout ça ça va consolider finalement ta confiance en toi et je sais pas si ça vous est déjà arrivé mais des fois t'es allée au bout et puis t'as peut-être pas le résultat mais c'est pas grave ouais mais j'ai réussi à faire ça c'était trop bien je suis super contente et super fière de moi et et au final c'est toujours ça me fait penser à il s'arrête où le résultat quand est-ce qu'on dit j'ai pas eu de résultat parce que finalement si on repart sur le sujet qui était l'intuition au départ chaque chose amène son résultat et que c'est pas forcément dans celui que ta tête attendait et c'est un peu ça souvent le pouvoir de la gratitude c'est de regarder si tu lâches l'attente sur le résultat tu fais ce vers quoi te guide ton coeur et ton coeur il guide et en fait juste tu vas apprendre à regarder les résultats au-delà de ce que ta tête avait fixé ou ce qu'il avait attendu tu laisses ton coeur regarder et tu verras qu'à chaque fois en fait que t'as suivi une intuition que t'as suivi quelque chose peut-être c'est pas le résultat que tu pensais mais peut-être que finalement ce qu'il y a derrière c'est beaucoup plus grand ça ouvre d'autres choses ça t'amène dans une autre direction et c'est là entre la vision entre j'ai mes objectifs ou ma vision ou l'intention qui m'a été montrée et où je vais être guidée au fur et à mesure parfois t'es guidée dans une direction et tu te dis ah oui c'est trop bien tu t'es imaginé quelque chose et paf en fait non c'est pas du tout ça qui se passe c'est pas du tout ce qui est pensé et puis là t'es là et puis des fois tu peux dire non mais je comprends pas pourtant j'ai bien ressenti ça j'ai bien ressenti ça j'ai suivi mon intuition mais d'un côté des fois c'est ok lâche ce que tu voulais créer qu'est-ce qui se passe là c'est quoi l'opportunité qui t'est donnée et même des fois c'est aller chercher des compétences un savoir-être intérieur qu'en fait on avait pas encore capté moi je vois bon tant pis ça va faire encore quelques minutes ça fera trop long mais alors moi j'avais eu vraiment l'intuition et l'an du coeur de vouloir partir habiter à la réunion et mais tout s'est fait tellement fluidement c'était quand même incroyable et finalement j'ai pas pu partir et il y a vraiment un espace de moi qui me disait mais je comprends pas en fait c'était tellement fluide c'était comment comment c'est possible est-ce que je me suis trompée est-ce que et puis il y a un espace de moi où ça avait affecté mon estime de moi le fait de là j'ai tout donné pour aller vers ce qui vibrait pour moi et au dernier moment paf il y a quelque chose qui a fait que c'était pas possible et finalement ce qui permet de ça a amené plein d'autres choses pas évidentes non plus et mais je peux voir aujourd'hui comme ça m'a permis de justement de regarder aussi au-delà de mes illusions d'être dans la matière d'être dans ma réalité de l'accepter de l'aimer de regarder ce qui m'est proposé et ce qui m'a été proposé beaucoup c'est d'apprendre à trouver la confiance en moi d'avoir mon guide intérieur peu importe ce qu'il se passe peu importe ce qui est dit parce que du coup il y en a qui ont dû suivre mais en gros je voulais partir à la réunion avec mes deux enfants et j'ai pas pu partir et à la suite de ça j'ai même perdu la garde de mes enfants et du coup c'était quand même pour moi je comprends pas c'était une injustice et en fait c'est beaucoup aller me chercher sur ma valeur quelle valeur je m'accorde est-ce que j'écoute ce qui est dit sur moi est-ce que je le prends ou est-ce que je me reconnais dans qui je suis et est-ce que j'apprends à ne plus me justifier et à valider toutes mes intuitions peu importe ce que pensent les personnes autour et évidemment alors là on est dans un contexte particulier qui invite aussi à se demander qu'est-ce que je pense patati patata et c'est on peut être vite pris quel que soit le côté par des égrigores des pensées par des mouvements par plein de choses et et finalement je trouve ça tellement important de revenir dans qu'est-ce que ça me dit moi et parfois nos intuitions c'est pareil c'est comme des courants il y en a plusieurs et à la fois cette part humaine qui parfois ne semble pas aussi noble c'est elle c'est par notre corps c'est par comment tout passe à travers nous qu'elle nous permet de de ne pas prendre des décisions avec la tête en fait mais avec le coeur avec ce qui vibre le plus avec ce qui est juste et et de se faire confiance et d'avoir confiance parce que même quand on n'atterrit pas à l'endroit où on va accueillir c'est toujours pour nous amener plus sur notre propre chemin et des fois c'est la direction puis des fois voilà c'est reconnaître en fait là je suis on m'amène sur trouver une compétence un savoir-être intérieur de moi à moi et et voilà de revenir dans cette je sens vraiment comme je me tiens à moi à mon bâton intérieur ben c'est ça ben des fois t'as tes intuitions et puis des fois ben ça prend par les doutes parce que une fois que t'as ton intuition tu commences à te dire que oui peut-être tu vas pas y arriver peut-être tu peux t'attacher j'en sais rien puis là c'est comme si ça tourne et puis tu dis non finalement je veux pas aller dans la matière et puis ben d'apprendre à avoir son bâton intérieur qui permet de dire ok ben je traverse mes doutes je traverse mes peurs je traverse tout ça et et c'est ok en fait j'attends pas qu'il soit plus là j'avance en fait j'avance parce que je reste connectée à là ça vibre et j'ai tellement envie d'y aller et peu importe le résultat peu importe ce qu'il y a derrière j'ai confiance en moi même pas en mon intuition j'ai confiance en moi que quoi qu'il arrive je risque rien parce que je suis avec moi et que je prends soin de moi oui finalement quand on parle de yin et de yang tout ça c'est intérieur c'est à la fois l'amour inconditionnel le soutien inconditionnel de soi un peu comme être sa maman intérieure et d'être comme son papa intérieur qui dit vas-y tu peux aller dans le monde c'est sécure pour toi et puis de toute façon je suis là pour te protéger quoi qu'il arrive on a pas toujours ses parents extérieurs comme ça mais je vois pour avoir oeuvré dans la parentalité avant enfin c'est vraiment le but de se parenter soi-même pour simplement pour se suivre je parle beaucoup parfois de prendre la place dans ce monde mais s'offrir son bonheur sa joie faire ce qui nous fait vibrer et que ce qui nous rend heureux c'est pas ci ou ça qu'on va créer c'est c'est comme une vibration et et juste suivre cette vibration là et qui fait du bien qui fait vibrer les cellules qui qui te permet d'être avec toi et avec les autres aussi en joie d'être avec eux en étant pleinement toi et en partageant ce que t'as à partager simplement en suivant ton coeur et j'ai parlé il y a pas longtemps de sage-femme du monde mais finalement je trouve que c'est ça aussi amener notre énergie en fait moi j'ai fait longtemps l'école à la maison avec mes enfants pour cette raison là aussi qu'ils soient connectés à eux à ce qui les fait vibrer et et mon chemin à côté c'était bah je vais m'offrir à moi ce que je leur offre sans attente pour moi-même sans me dire c'est là où je veux aller c'est quand j'ai commencé à faire mes vidéos sur internet je m'étais pas du tout dit que c'était pour faire quelque chose c'était juste parce que il y a un bruit derrière ouais parce que parce que j'avais fait du journalisme quand j'étais jeune je me suis dit bah ça ça me faisait du bien bah j'ai envie de faire ça et et c'est tout et donc à la fois aller dans ses projets c'est à suivre cet élan ce petit enfant intérieur qui dit j'ai envie de faire ça et puis juste parce que ça me fait vibrer et c'est aussi apprendre à voir donc là c'est un autre côté son parent intérieur qui va aider à aller dans le monde et qui va aussi apprendre ok quelle structure on met maintenant et quel choix on pose c'est ça au milieu de tous ces doutes ou peut-être toutes ces intuitions quelle décision je prends quel choix je pose et j'ai peut-être peur de me tromper de prendre les mauvaises décisions mais de toute façon à chaque instant on peut les re-questionner donc il faut juste commencer à poser les premiers pas donc voilà comme d'habitude j'ai abordé plein de choses mais n'hésite pas à me partager dans tout ça en fait ce qui aura fait résonance finalement pour toi est-ce que ça te parle et dans ces moments de cette traversée du doute cette difficulté à peut-être rentrer dans la matière mais quelle décision je prends et parce qu'en fait c'est physique ce moment où j'ai mon intuition ça me porte et puis le moment où je vais rentrer dans la matière souvent on parle de peur mais en fait c'est vraiment physique ce qui est ressenti la peur donc ça montre que c'est là que ça se joue en fait il y a des choses ça se vit dans la matière à soi les traverser puis dans comment je m'accompagne et c'est pour ça aussi que je propose des des expériences où on parle beaucoup on veut d'autonomie tout faire par soi-même mais parfois on n'a pas reçu cette ce soutien ce truc qui dit mais c'est bon vas-y tu peux y aller et et c'est génial quand on l'a reçu de nos parents et qu'on a pu l'intégrer parfois on l'a reçu mais finalement on ne sait pas encore le faire pour soi-même peu importe en fait moi j'aime créer des espaces où c'est des espaces entre femmes là aujourd'hui que je propose mais où les femmes se soutiennent s'accueillent ça veut dire qu'à un moment on peut recevoir ce côté les doutes les recevoir de la douceur comme le côté un peu maman parce que ça fait du bien de la douceur et puis aussi le moment des fois allez là c'est le moment d'y aller tu peux y aller t'es capable et je trouve que le côté entre femmes et groupe ça permet aussi de dépasser ces peurs là et bien souvent on parle de sorti de confort c'est ça c'est que sur le moment physiquement on sent la peur quand on traverse alors là il y a les doutes il y a tout là qui s'active warning 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 mais quand on reste connecté à son coeur en fait il y a comme un truc et puis en plus quand on sait le soutien derrière et puis il y a d'autres personnes qui font ça une fois qu'on a traversé ce truc là ça fait et en fait on s'aperçoit que c'était juste ça on voulait juste traverser notre peur et comme déjà mais il y a déjà la moitié du chemin qui est fait c'est ouais mon partage sur passer de l'intuition à la matière du jour belle journée salut